Y'a plaît potes, vous allez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes du coup dans la continuité de cette petite série que j'ai sobrement nommée Nostaljanvier, Nostalgie, Janvier, Nostaljanvier, t'as compris ? Ouais ? Bon, y'a pas besoin d'avoir fait Harvard Med de toute façon pour comprendre ce vieux jeu de mots pourri, pour vous dire que c'est un mois que je vais dédier aux anciens Call of Duty, vous avez compris, tous les 3-4 jours à peu près, je vous fais un retour sur un ancien. Et après avoir fait la sainte quadrilogie de Call of Duty, donc à savoir MW2, Black Ops 1, MW3, Black Ops 2, je suis également un petit peu obligé et j'ai hésité de passer sur Call of Duty Ghost. Vous avez été très nombreux à me proposer des comptes, d'accord ? Des petits comptes Steam, c'est bien, vous me faites confiance, hein ? Des comptes sur lesquels y'a vos cartes bleues et des sous ? Hmm, qui vous dit qu'à tout moment, je ne peux pas partir en couille ? Quoi ? Le fait que je sois péter de thunes ? Ouais, bon, peut-être que ça peut rentrer en compte, ça peut rentrer en ligne de jeu. Ouais, effectivement, mais bon, après, si j'ai envie de faire le connard, je fais le connard. Non, plus sérieusement, tu n'es aucun intérêt à faire le petit bâtard. Et en plus, le fait de vous demander des comptes Steam dessus, car maintenant, je fais mes vidéos sur PC, ça m'a permis de me rendre compte de ça, en fait. 92 joueurs en ligne, 60 joueurs dans les sélections, donc à savoir un match à mort, voilà. Donc le jeu est absolument complètement mort sur PC. Bon, je ne suis pas étonné non plus, j'ai un peu galéré à trouver une partie. Mais nous avons configuré, je remercie le frérot Opolastre YouTube pour nous avoir prêté son compte. En plus, il y a tous les Call of Duty, donc à tout moment, je retourne sur Advanced Warfare. C'est le seul Call of Duty sur lequel je ne suis jamais retourné à Advanced Warfare. Qui sait, peut-être que ce sera le prochain. En tout cas, on va partir dès maintenant sur une vidéo. J'ai un petit peu de temps pour la faire avant d'aller chez le médecin à 18h. Oui, effectivement, nous utilisons tous les moyens les plus viles, à savoir les rendez-vous médicaux à 18h pour pouvoir sortir avec ce couvre-feu ! Putain de merde ! Mais ça, on va en parler d'ici un instant. Donc tout ce que j'ai à dire, c'est let's go dans le gameplay. Let's go ! Et croyez-moi qu'avec 90 joueurs actifs sur le jeu, dont 60 en match à mort, c'est pas facile de trouver une game active. Et malgré tout, nous avons réussi. Ce petit miracle, nous voici sur Très Mort, une map dont je ne me rappelais même plus l'existence. Je vais être honnête avec vous. Il y a pas mal de choses dont je ne me rappelle plus. Et pour être tombé dans un lobby où elle était en attente, je me suis rappelé que dans Call of Duty Ghosts... Je ne vais pas faire la vidéo où je vais vous rappeler à quel point je n'aimais pas trop le jeu. Je vais dire certaines choses, mais je ne vais pas vous rappeler... En fait, Call of Duty Ghosts, c'était vraiment de la merde. Et voilà, Call of Duty Ghosts, c'était de la merde. Bon, c'est bon, on va essayer de... Ok, on est vraiment sur des gens qui ne sont pas très bons. C'est la première fois que je joue sur PC. J'ai tout mis à fond histoire de me rappeler un petit peu, de me mettre dans l'ambiance. Mais il y a des trucs que je trouve vraiment marrants. Donc, notamment les maps, les mecs. Dans les maps, il y avait des vrais concepts, des vrais essais de trucs que j'ai trouvés très osés. Et quand je parle de vrais essais, je pense par exemple à... Je vais vous sortir le nom, certains, ça va faire boum dans vos têtes, vous allez câbler. Stone Even, mon pote. Stone Even, qui était une map avec des menhirs partout, ambiance écossaise un peu chelou, les gars. Vraiment, ils sont partis encouillés. Et Stone Even. Oh le campeur, oh le campeur, oh le campeur ! Mais non, vous ne jouez pas à la batteuse thermique sur un jeu vieux de 7 ans ! Mais les mecs, quand même, réveillez-vous ! Batteuse thermique, jeu vieux de 7 ans, ce n'est pas compatible, les mecs. Faites un petit effort, s'il vous plaît. Pour notre santé mentale, déjà qu'on n'est que 90 pégus sur le jeu. Vous n'avez pas en plus m'en dégoûté, là. Attends, on ramasse sa merde. Oh là là, regardez comment c'est zoomé, frère. Oh là 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 là. Ça a l'air de puer la puissance non... Voilà, ça a l'air de puer la puissance non justifiée. Alors que la Remington, elle, la petite arme avec laquelle je joue, là, tout de suite, elle, c'est du skill. Elle était bien. Elle, elle faisait kiffer. Donc Stone Even, les mecs. Stone Even, une map vraiment dégueulasse. Une des pires maps de tous les Call of Duty, je le pense sincèrement. Une map aux ambiances cheloues, avec des menhirs de partout, tout ça. Alors, ils ont vraiment tenté des concepts dans ce jeu et c'était pas toujours réussi. Mais malgré tout, en fait, ce qui me fume, c'est qu'en tentant ces concepts, ils sont aussi arrivés à des maps qui étaient vraiment sympathiques. Strike Zone, Freight et tout, c'était quand même sympa. Et si on veut même... Oh, merde, j'ai paniqué. Si on veut même être parfaitement juste avec le jeu, je vous dirais que la recherche et l'extraction sur Call of Duty Ghost était une des meilleures des Call of Duty, de tous les Call of Duty réunis, en fait, tout simplement. La recherche et l'extraction sur ce jeu était vraiment sympathique, notamment due aux maps et aux quelques armes qui étaient utilisées et qui étaient sympathiques. Même si on se rappelle tous de la fameuse Pépé Bison et de la Vector, qui faisaient office de fusil d'assaut de SMG, entre autres. Alors, attends, je crois qu'il y a quelqu'un à ma droite. Il y en a au top, je crois. J'ai eu le temps de le tuer avant son explosif. Les mecs posent des paquets de C4 qui explosent tout seuls. Attention l'état du faciès ! Bon, malgré tout, hein. Même si j'ai hésité à la faire, cette vidéo... Ouh, attends, ça va tomber, il y a quelqu'un qui a cassé ses genoux, là. T'es où, petit ? Je l'ai entendu. J'ai entendu ! Vous vous en rappelez ou pas ? Quand quelqu'un tombait, ça lui péter les genoux, ça faisait crac ! Oh, merde ! C'est de la merde. Voilà, comme ça. Il est où ? Je sais qu'il y a un mec par là. Il est en haut. Et le problème, c'est que je vais y aller, et je sais même pas comment esquiver le C4 automatique, là. Vous vous en rappelez ou pas ? Le C4 automatique... Mais toi, toi, toi... Connard ! Connard ! Campeur ! Et connard ! Voilà, le double, monsieur ! Le double pour Zach. Il fait tuer une élimination par derrière. Non ! Mais j'en ai marre de ce C4 automatique ! On est où, là ? Wesh, c'est quoi, ça ? C4 automatique ! Mais, frère, faut se réveiller au bout d'un moment ! Eh, oh, tout pour faciliter les choses ! Mais je veux bien ! Mais vous voyez bien que... Ah, là, là, entre les batteuses thermiques et C4 automatique ! Attention, l'état ! Bon, malgré tout, c'est la première fois que je joue à ce jeu sur PC, et je le trouve sympathique sur PC. C'est assez enjoyable au niveau du jeu. Il y a beaucoup de Call of Duty que je n'ai pas testé sur PC, et un que j'ai jamais testé sur PC, notamment, ça a été... Et lui, j'ai vraiment jamais... Non, merde, j'ai jamais fait de retour dessus, carrément. C'est Advanced Warfare, et j'ai hâte de le faire, du coup. Là, là, la prochaine vidéo de Nost... Aïe ! Oh, ce que t'as payé ! Oh ! T'as pris un turn de vénère, monsieur ! T'as pris un turn... J'étais en train de monter. Quelle honte ! Donc, un des Call of Duty, voire le Call of Duty, ou sur lequel j'ai absolument jamais fait de retour nostalgique, ça a été Advanced Warfare, donc j'ai bien, bien hâte de me le péter sur la prochaine vidéo, et surtout d'avoir les mouvements avancés sur PC, mais ça, c'est ce que je vous disais la dernière fois, les mouvements avancés sur PC, en réalité, Advanced Warfare, etc., ça doit être d'une fluidité qui doit être sympathique. Après, peut-être que je me trompe, ça se trouve, certains vont me dire « Non, Zach, c'est à chier ! » Auquel cas, je vais dire « Bon, écoute, tant pis, hein ! » Mais bon, on en est là. Alors, du coup, vous allez bien ou quoi, les mecs ? Putain, couvre-feu 18h, les frères. Alors, moi, je vais pas utiliser les logiques du bistrot « Croire le virus, il est là qu'à 18h, tout ça, machin. » L'épidémiologie, je t'en ai pas là pour parler de ça. Mais la vie de ma mère, on est là pour dire un truc qui est réel. C'est que ça casse les couilles, mes gars. Ok, paralysé. Non, camper ! Nice, 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 nice ! Nous avons eu le camper, encore une fois. Attends, attends, attends. On va se mettre ça. 4. Oh, non, merde, c'est non-assigné. Oh, j'ai changé les touches. Du coup, j'ai pas de touches qui est assignées pour mon strict. Oh, dommage, même pas l'utiliser ! Je suis con, putain. Et 20 sur PC, devoir changer ses touches et tout, c'est vraiment un putain d'enfer. Donc, ouais, le couvre-feu à 18h. Oh, la vie de ma mère, je suis abattu. Je suis abattu. Je suis abattu à un point où j'ai failli. Bon, pas que j'ai failli, mais j'avoue que j'ai songé à un instant à repartir quelque part, quelques semaines, comme quand je suis allé en Estonie. Alors, j'ai regardé les pays qui avaient l'air d'aller à peu près au quai, tu vois, en termes de situation sanitaire. Et j'étais arrivé sur une petite... C'est un petit pays que je n'ai jamais fait et que je ferai peut-être un jour, du coup. Quitte à tenter des choses, autant se faire plaisir. qui a déjà entendu parler de l'Ukraine. C'est un cheater, lui ? What the fuck ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Oh, non, ouf, c'était un mec dessous. Je ne l'avais pas vu, je ne l'avais pas vu. Je croyais que c'était le mec derrière qui m'avait tué. J'étais étonné. L'Ukraine, les amis. Kiev, mais c'est quoi cette camp ? Mais les gars, il faut vous réveiller. Regardez-le avec son C4 par terre, encore une fois. Il faut vous réveiller, les mecs. Attends, attends, je vais y aller, je vais les tuer. Je vous jure que je vais y aller, je vais les tuer. Et là, je suis un rageur. Là, c'est ça que le rageur. Attends, attends, attends. Il est où déjà ? Quelqu'un s'est cassé les genoux, c'est un allié. Donc oui, oui, j'ai failli... J'ai vu l'Ukraine, ça avait l'air d'aller à peu près. Donc ça m'a chauffé énorme. Et j'ai failli m'adonner aux joies que Kiev aurait pu me procurer. Et j'irai sans doute un jour faire un coucou aux amis ukrainiens dans ma conquête de l'Est de l'Europe. Je dis conquête comme si c'était réellement... Ouh, j'ai eu peur. J'ai entendu du bruit derrière. Vas-y, avance. Avance et mange-toi les C4 et tout, là. Avance, connard. Avance pour Zak. T'es ma bitch. Avance. Voilà. Oh, le bâtard. En fait, il chope des kills. Mais moi aussi, pour un gameplay de Dynamics sur Koko'd, il me faut aussi des kills, là. Faut pas que je lui laisse. Mais si j'avance, je vais me manger des putains... Je le sais. C'est bon, il est mort. Nice. Nous l'avons eu. Le double, et oui ! Hop. J'ai ramassé une arme. On va essayer l'arme, là. Elle a l'air marrante, cette petite SMG. Donc ouais, un jour, je dirai à Kiev. Je ferai un coucou aux Ukrainiens. Je dirai sans doute pas. Du coup, même s'il y a un confinement, un couvre-feu, tout ce que tu veux. Non, mais... Non, mais non, mais c'est pas juste. Boum. Regarde ! Il a même pas à les faire exploser. Il les jette dans la maison. Il attend que je marche dessus, frère. C'est pas juste. Je suis désolé. Zak ira s'adonner aux joies ukrainiennes. Et force à tous mes frérots, les étudiants et autres qui sont en difficulté en ce moment. Eh, c'est chaud. Et je vais essayer de redoubler et de continuer à vous balancer du contenu pour vous distraire. Parce que la vie de ma mère... Je sais qu'en ce moment, vous en avez, je pense, grandement besoin. Attends, on va faire le tour. Si on fait le tour et qu'il y a encore... Le pire, c'est que... Je me rappelle même pas de comment on esquive la plupart de ces choses-là. Vous savez, toutes ces merdes-là. Les C4, etc., les trucs à exploser. Vu que j'ai complètement oublié et effacé ce jeu de ma mémoire, j'ai totalement oublié. Non, force à vous, mes frères ! Un jour, on se retrouva derrière une grande table ou dans un bar en train de boire des verres tous ensemble. Et ça me fera grand plaisir de vous inviter. Pour cette grande fête de la liberté ! Il est où, le mec ? Let's go ! Nous l'avons marine. Attends, on va ramasser la M-TAR. La M-TAR, j'aimais bien cette arme. La M-TAR, ça, c'était une SMG ghetto, ça. On va faire le tour et je pense qu'ils seront encore au top, comme tout à l'heure, là. On est en train de gagner. Ouais, on est en train de gagner, mais c'est serré, quand même. 60 à 57, attention. 60 à 57, rien n'est joué. La 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 la. Allez, avance en premier. Voilà, c'est bien. Hop là, Zach qui vole le petit kill, chien de garde. Hop là. Alors, on va mettre 30 millions d'amis, c'est parti. Oh, attends. Non, 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 ça campe dans mon dos. Non, mais non, mais comment tu peux camper ici ? Mais toi ! Mais bas 68, frérot, t'as 68. Tu viens de Strasbourg. Respecte cette putain de région et ses habitants, sa culture et ses traditions. On est barres, on est barres, on est barres, on est d'accord. Ok, il y a un mec là. Attends, il est ici. Oh, le travers, le travers peut-être ? Oh, dommage. Attends, on va monter ici. Est-ce que ça marche ? Non, ça marche pas malheureusement. Il ne reste que 5 secondes. Profitons-en. Aïe, 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 aïe. Je suis mort. Mais j'en ai profité pour mourir, mais malgré tout gagner 22-12. Bon, on a été top killer de la game. Ça a été quand même marrant. Ça m'a fait plaisir. Et ce retour sur Call of Duty Ghosts, j'espère que vous a fait un petit peu kiffer aussi. Vous l'avez compris, le prochain, ce sera sur Advanced Warfare. Donc, force à mes frérots. Force à vous. Merci à tous de regarder mes vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez apprécié. Pour ma part, je vous retrouve dès demain pour la prochaine. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous !